D'ici quelques jours va avoir lieu l'événement majeur de cette fin d'année 2024, je veux bien entendu parler des élections présidentielles américaines. Alors on saura qui, s'ils arrivent à se mettre d'accord bien évidemment, si les machines fonctionnent, si effectivement on n'a pas quelques ballots de billets qui sortent de derrière les favots de façon opportune pour faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. On saura qui de Kamala Harris sur ma gauche, représentante de l'État profond, où Donald Trump sur ma droite, représentant de l'Amérique traditionnelle profonde, va remporter cette élection. Alors évidemment c'est source d'angoisse pour tout le monde parce que c'est un événement qui va impacter le monde entier. Alors on ne peut pas faire de projections et se dire tiens si Donald Trump est élu, peut-être que ça va être mieux pour la paix dans le monde. C'est vrai que lors de son dernier mandat, par avoir fait sauter un ou deux hangars en Syrie, il me semble, il ne s'est pas passé grand-chose de ce côté-là. Alors pour le coup, c'est vrai que son prix Nobel lui est passé, le prix Nobel de la paix lui est passé sous le nez. C'est vrai que s'il avait fait comme ses prédécesseurs, émettre le monde à feu et à sang, il aurait été récompensé. Bon voilà, c'est comme ça, on sait ce que ça vaut aujourd'hui ses récompenses. Il suffit d'avoir les bons copains placés où il faut et puis de payer un petit peu. Bon voilà, pour avoir sa petite médaille et puis la reconnaissance ultime de la plèbe, bien évidemment. Alors ceci étant posé, qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Eh bien beaucoup de choses parce qu'effectivement, une élection présidentielle, c'est comme l'élection d'un nouvel empereur dans un empire, ça a un impact sur toute la zone, bien évidemment. A la fin de l'Empire romain et notamment lors de la crise du 3ème siècle, je ne parle pas de la fin fin, quand le truc était plié, la messe était dite, non. Je parle de cette fameuse crise du 3ème siècle, j'avais fait une vidéo là-dessus. Eh bien la succession des empereurs, qui évidemment ne tenait pas la route, eh bien augurait rien de bon, ni pour les citoyens romains, ni pour l'Empire. Donc là on voit bien que, de côté américain, il y a un enjeu qui est majeur. Les US, eh bien, ne sont à mon sens divisés comme jamais. C'est-à-dire que tout ce système politique est fait pour que les gens travaillent ensemble et là ils se détestent. Voilà, comme ça, la messe est dite, ça fait vraiment trop longtemps que, d'un côté, le wokisme, effectivement, les vannes de l'immigration ouverte, parce que ça fait de la main d'œuvre et puis surtout ça permet d'alimenter le foyer de votants potentiels. C'est le socialisme, voilà, tout simplement. On connaît ça en Europe, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et puis de l'autre côté, on a effectivement Trump qui se présente et qui a derrière lui des soutiens qui sont assez improbables, puisqu'on a l'industriel Elon Musk qui monte au créneau, qui bouille à chemise. C'est dire l'importance, effectivement, du bidule, parce que si les communistes passent, entre guillemets, quand je dis communistes, c'est le totalitarisme, voilà, il faut l'entendre comme ça. De toute façon, ça mène toujours à la même chose. Eh bien, c'en est fini, finalement, de cet idéal américain qui a pris naissance dans les larmes et le sang des pères fondateurs 300 ans avant. Bon, il faut dire que la messe était déjà dite plus ou moins au tournant du XXe siècle, quand les banquiers ont repris le contrôle de tout ça et qu'on a vu, effectivement, l'impôt sur le revenu être imposé, enfin s'imposer, on a vu la banque centrale américaine, la Fed, se mettre en place. Enfin voilà, donc l'idéal américain tel qu'il était défini par leurs aïeux, par les pères fondateurs, était déjà, à mon sens, plus ou moins mort. Mais aujourd'hui, effectivement, on a affaire à un empire qui est finissant. On le voit, on le voit bien, tous les signes sont là. C'est valable pour tout le monde occidental, d'ailleurs, tout simplement. Tous les signes sont là, tous les signes avant-coureurs d'un effondrement sont là, sont présents. Je veux dire, tout ça a été effectivement démonté, expliqué, comment dire, quantifié. On a vu ça dans l'histoire tout le temps. Et puis, tous les signes sont là, d'une dégénérescence absolue de la société, des fondements même de ce qui fait une civilisation. On voit bien qu'on a des forces de déconstruction qui sont quand même puissantes. Donc, la monnaie est détruite. Je ne vous fais pas le schéma sur la masse d'endettement de nos pays, de nos chers pays riches, soi-disant. On a effectivement une destruction de la cellule nucléaire, c'est-à-dire de la famille. On a une destruction des relations entre les hommes et les femmes. Tout est fait pour qu'on se déteste. On agite un petit peu le bocal aussi avec l'immigration, bien évidemment, et des cultures différentes, avec des prises de position qui favorisent l'une et l'autre parfois pour agiter tout ce beau monde, puisque, évidemment, quand on divise, on règne mieux. Et puis, on va jusqu'à détruire l'ADN des gens, maintenant, et puis le genre. Alors ça, c'est... Les enfants sont attaqués, la reproduction est attaquée, l'identité, on va dire, fondamentale et naturelle est attaquée. Donc voilà, tous les signes sont là. Et puis, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe avec cette guerre par proxy avec la Russie ? C'est qu'on a un pays qui regorge de richesses. Et comme l'avait dit Charles Gave, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, effectivement, ça serait pas mal, quand on voit dans la merde dans laquelle on s'est fourré, de pouvoir démanteler tout ce pays qui possède quand même des richesses assez extraordinaires. Et puis, qui s'allie avec d'autres puissances, et notamment la Chine, qui est, à mon sens, l'empire qui fait plus que monter. Donc, voilà. Donc, on est quand même dans une guerre qui est, même si les démocrates, enfin, je veux dire l'état profond, avec Harris, passe, on y va tout droit. On y va tout droit. Alors, j'en veux pour preuve, effectivement, en Europe, là, il y a un rapport qui est sorti, avec, alors, c'est toujours le blabla habituel, mieux, beaucoup plus de sécurité, d'anticipation, de tout ça, voilà. C'est quand même drôle, parce qu'on a affaire à des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour foutre un bordel incroyable à l'intérieur des zones. Puis après, ils nous pondent des rapports comme ça. Alors, il faut toujours lire un peu le contraire. Mais il y a quand même un truc qui m'a interpellé, c'est que, dans ce rapport, ils conseillent aux Européens de faire des stocks de nourriture, en cas de crise, et notamment en cas de guerre. Alors, ça, c'est quand même assez étonnant. Les survivalistes qui passaient pour des gros gogoles il y a encore quelques années, eh bien, pour le coup, ont pris un petit peu d'avance sur le truc, voilà, parce que là, c'est ouf. Alors, déjà, dans des pays, il y a certains pays qui ont quand même une tradition, on va dire, plus, entre guillemets, démocratique, dans le sens où ils vont mettre en place des systèmes pour favoriser un peu leur population. J'en veux pour preuve, quand il y a eu Tchernobyl, par exemple, les infos qu'on avait en France, ce n'était pas la même chose qu'en Suède, par exemple, voilà. En Suisse, ils ont des programmes comme ça depuis très longtemps où, effectivement, ils vont conseiller aux gens de stocker de la nourriture, de, comment dire, d'avoir un minimum de résilience vis-à-vis des problèmes potentiels qui peuvent survenir, que ce soit des risques naturels, des invasions, imaginez des masses de Français qui quittent une zone qui est mise à feu à sang par une guerre civile, donc c'est un truc complètement improbable, mais voilà, donc ils mettent en place ce genre de choses, mais là, c'est au niveau européen, c'est au niveau européen, on conseille effectivement aux gens de stocker de la nourriture au moins pour 72 heures parce que, voilà, vous comprenez, s'il y a un nouveau coco circus qui débarque et si on a une guerre ouverte avec les Russes, si les Russes débarquent, parce que c'est aujourd'hui la menace majeure. Alors moi, je dirais que la menace majeure, c'est essentiellement les traîtres qui nous gouvernent depuis des années et qu'on retrouve toujours en sous-main, en sous-marin, depuis quand même pas mal de temps, même si on met des guignols devant, on a ressorti des... le truc de 2017, c'était ça, c'était on laisse les vieux de la vieille qu'on a toujours connu, que j'ai connu, moi j'étais haut comme trois pommes, c'était toujours les mêmes déjà, qui sont toujours là, des postes importants, puis d'autres qui sont un petit peu derrière et puis on met des nouvelles têtes, en disant, bon voilà, ni de gauche, ni de droite, le genre idéal, machin, bref, mais c'est que de la façade et du cosmétique, en arrière c'est toujours les mêmes, voilà. Donc, là c'est quand même assez extraordinaire parce que, effectivement, c'est la première fois que je vois ça, donc on a quand même différents marqueurs qui nous disent que ça risque d'être quand même un petit peu tendu du slip dans les mois qui viennent. Donc on est quand même dans une zone de danger aujourd'hui où, effectivement, on a l'élection présidentielle US qui est un enjeu majeur. Je pense que si Elon Musk se mouille la chemise, c'est pas pour rien, il est quand même attaché à un certain idéal, on va dire, américain d'origine, on va pas rentrer dans le débat et puis décortiquer tout le truc, mais quand même, il y a quand même de ça. C'est vrai que sa plateforme X, bon, c'est peut-être pas non plus un modèle absolu de transparence, mais on n'a pas grand-chose, c'est quand même mieux que d'autres plateformes qui sont complètement verrouillées en termes de liberté d'expression. Donc c'est quand même déjà ça. On a effectivement Robert Kennedy Jr. qui a rejoint Trump dans son combat. Kennedy, il apporte la caution de son nom, une famille qui a toujours été quasiment démocrate, on va dire. Et là, aujourd'hui, bon, tout le monde mouillait la chemise pour essayer de redresser le pays et puis de lui redonner une allure, on va dire, plus traditionnelle. C'est-à-dire, quand je dis traditionnelle, c'est les valeurs fondatrices des US. Même si, effectivement, on peut s'entendre là-dessus, comme je l'ai dit, depuis autour du XXe siècle, on n'est plus vraiment dans l'idéal d'origine. Malheureusement, dans l'idéal d'origine et dans la tête des pères fondateurs. D'ailleurs, il y en avait un qui était sorti de la salle quand ils avaient signé, quand ils avaient ratifié la Constitution et il a dit, bon, qu'est-ce qu'on a finalement ? Une république, si vous pouvez la garder. Il savait très bien. Il savait très bien que tout système humain, par nature, se corrompt. Voilà. Vous prenez n'importe quelle organisation humaine, on a, à l'origine du truc, quelque chose qui part d'une bonne idée, quelque chose qui part, on va dire, de sentiments plus ou moins nobles, c'est ces histoires de cycles. On en revient toujours au même. Alors, si on déroule le truc, c'est-à-dire qu'on va, on va vraiment, on prend, on prend, on prend, on prend de la distance. On a ces cycles énormes, ces macro-cycles, avec cette idée d'un âge d'or qui serait un âge des origines, puis après, progressivement, on descend, on descend, on arrive jusqu'à l'âge de fer, le fameux Kali Yuga, où là, tout est à l'envers, tout est sans dessus, dessous, et puis, on attend, évidemment, le Ragnarok, parce que, c'est comme ça, dans l'histoire, et c'est valable à l'échelle de l'homme, il y a un moment donné, il faut une mort, avant une résurrection. Voilà. Donc, sans aller jusque là, on voit bien que toute organisation humaine tend à se corrompre. Voilà. Ça va être un type qui part dans les montagnes méditer, et puis, qui va, comment dire, donner la bonne parole, ayant découvert une connexion avec le divin, avec le spirituel, et puis, eh bien, il va faire école quelque part, et puis, son mouvement va grossir, et puis, à un moment donné, ça va prendre de l'importance, et puis, à un moment donné, il y a des politiques qui vont se dire, tiens, si on récupérait un peu le truc, parce que si on en fait une religion, et puis qu'on mélange la religion avec le politique, on va pouvoir contrôler le bétail, oui, ben voilà, donc le mouvement d'origine devient une religion organisée, structurée, dirigée par des hommes qui réécrivent un petit peu le truc, qui se disent, tiens, putain, faut pas qu'il soit trop indépendant, trop violent, trop, voilà, donc on va faire des chiffres molles, on prêche des trucs qui nous arrangent, on retrouve ça en le catholicisme, on retrouve ça en le bouddhisme, on retrouve ça partout. Voilà. Vous avez un type qui se dit, tiens, voilà, enfin, qui a des qualités, techniques, physiques, qui réfléchit au combat, par exemple, voilà, et puis, donc quand je dis combat, c'est le combat également, donc physique et spirituel aussi, et puis après, ben ça devient une école, voilà, tout simplement, on le met un petit peu de côté, il y a des mecs qui sont là, qui, ces élèves, quelque part, et qui voient tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer de l'organisation, ben ça devient un style d'art martiaux, voilà, donc dans une période où c'est en vogue, eh bien, on en fait un truc commercial, puis ça grossit, ça devient une fédération sportive, enfin ça, voilà, on voit ça partout, une organisation humaine politique, c'est exactement la même chose, vous arrivez à un début, c'est fracassé, les gens s'organisent, ils organisent la vie en société, tiennent le truc, et puis au fur et à mesure des générations, eh bien, la belle idée commence à s'évanouir quand on prend un système politique comme une république, par exemple, ben prenons la monarchie, c'est la même chose, au début on a un chef de guerre qui s'organise avec d'autres chefs de guerre, et puis il se fait élire, il devient roi, et voilà, et puis il installe, s'il est bon, il installe la paix sur sa zone, sur son royaume, et puis ça se développe, si le système n'est pas mauvais, et puis les descendants ne sont pas mauvais non plus, eh bien ça tient un certain temps, et puis après, on tombe sur une chiffre molle, ou quelqu'un qui pète un câble, et puis qui devient un dictateur, et puis ben voilà, et ça s'effondre. Ben la république, c'est exactement la même chose, au départ, on a des gens, regardez les US par exemple, les pères fondateurs, qui se sont battus pour créer effectivement une zone où les gens auraient la liberté de s'exprimer, voilà, auraient la liberté d'entreprendre, auraient la liberté avec un état minimal, et une emprise étatique minimale, eh bien il pourrait être sur un territoire où tout est possible, ben voilà, ben après ça a été récupéré, voilà, tout simplement, et puis une république, c'est exactement la même chose, quand on voit la France, moi quand j'étais en fac d'histoire, j'ai étudié la troisième république, en fac d'histoire, on nous l'a dit, les lois sous la troisième république sont votées en loge, voilà, ben pourquoi ça serait différent aujourd'hui, c'est, voilà, donc la république, c'est très facile aussi, je veux dire, c'est la république des lobbies, il suffit de payer, de contrôler les médias, de financer des campagnes, machin, etc, enfin voilà, donc la corruption règne à tout niveau, et ça, ça veut dire quoi ? ça veut pas dire que les gens sont pourris, ça veut dire que, on est en fin de cycle, et qu'on a des gens qui sont, enfin, qui occupent des positions, qui ne devraient pas occuper, mais ils ont l'intelligence, on va dire, et les ressources, de pouvoir, d'avoir infiltré les systèmes, et de les contrôler, de les avoir asservis, de les mettre à leur service, voilà, mais à un moment donné, c'est plus possible, donc ça va péricliter, voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une zone de danger, parce qu'il y a une lutte féroce, qui a lieu, alors peut-être aux US, elle va se manifester, sur plusieurs plans, aux US, aujourd'hui, c'est le tenant, d'un fonctionnement traditionnel, et un peu recroquevillé, sur sa zone géographique, qui est effectivement, Donald Trump, et puis les gens qui croient à son action, et puis de l'autre côté, le Deep State américain, qui, effectivement, veut profiter encore, de la position privilégiée de l'Empire, sur l'échiquier mondial, et puis continuer à jouir, donc en entretenant des guerres, un peu partout, pour en tirer, effectivement, des ressources, et puis que la fête continue, voilà. Alors, le truc, c'est que, cette guerre, elle ne se manifeste pas, qu'à ce niveau-là, comme je l'ai déjà expliqué, comme on est en fin de cycle, on a des conflits partout, ça se généralise, et on a un conflit majeur contre le genre humain, voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a, encore une fois, différentes factions qui s'opposent, mais si on considère que toute organisation humaine est pyramidale, Tapie, à l'époque, avait dit un truc, c'est extraordinaire, il y a eu, vous prenez 200 gugus, vous les mettez sur une île déserte, vous revenez un an après, vous aurez un chef, 10 lieutenants, puis les mecs qui obéissent en dessous, voilà. Donc, l'organisation humaine est pyramidale, on a beau nous ressasser le chapelet du, on est tous égaux, tout ça, non, l'égalité, elle est belle en droit, mais l'égalitarisme, c'est de la merde, parce que ça n'est pas naturel, et ça mène toujours, si on veut mettre toutes les têtes au même niveau, ça veut dire qu'il faut en couper, ça veut dire qu'il faut mettre des mecs sur des petits plots, pour monter, puis il faut surtout couper des têtes, pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, ça mène toujours au communisme, parce que l'idée de base c'est ça, et au totalitarisme, donc en général des millions de morts, voilà. Donc, cet égalitarisme là est antinaturel, voilà. C'est comme ça. Cette organisation humaine pyramidale, fait qu'on a toujours quelqu'un au sommet de la pyramide, alors malgré effectivement les beaux discours égalitaristes, encore une fois, notamment produits par nos amis du World Economic Forum, on est de toute façon, on a une volonté de mettre en place et d'affirmer un système où on aura effectivement une base qu'on pourra réduire, parce que l'idée c'est un peu ça, on est quand même, voilà, on a envie de conquérir d'autres planètes, mais jusqu'à présent on est quand même sur Terre et on ne peut pas trop s'en échapper. Donc, il y a quand même toute une masse, enfin le bétail qui consomme des ressources naturelles qui sont quand même finies par nature. Donc, on a une élite au-dessus qui est malthusienne. Et donc, malheureusement, malgré évidemment, encore une fois, les beaux discours, l'idée de base, ça sera de, entre gens de bonne valeur, c'est-à-dire nous, enfin eux, pas nous, eh bien, ça va être de se partager le gâteau, entre guillemets, de créer un monde, voilà, où on sort, on va dire, de l'équation, le bétail inutile, et puis on pourra jouir de notre truc. Et puis alors, comme on est dans une époque très particulière où on a des capacités technologiques, peut-être qu'on ne l'en a pas connues, dont on n'a pas disposé avant, eh bien, avec ces capacités technologiques, on va pouvoir changer la nature même de l'homme. C'est-à-dire que dans un premier temps, avec l'IA et les robots, parce que là, on assiste à la naissance de Skynet, quand vous voyez les vidéos, que ce soit les androïdes, alors en Chine, ou les androïdes de Tesla, ça rappelle quand même fortement Terminator. Donc c'est quand même assez intéressant, parce que tous ces films de science-fiction, il faudrait les revoir maintenant, en se disant, non, les mecs qui ont fait ça, c'était pas pour nous divertir, c'était pour nous alerter d'un futur probable, parce qu'on arrivera sans doute jusqu'à Soleil Vert. Soleil Green. Bon, bref. Et donc, effectivement, avec ces capacités technologiques majeures, on peut se passer du troupeau, mais ça va au-delà de ça, parce que derrière, on a en ligne de mire l'immortalité. Ouais. Alors, c'est sûr que quand je dis ça, à des gens qui sont au Pékin moyen du XXIe siècle, à qui on a extrait de la tête toute dimension de sacré, toute dimension spirituelle, véritable, et toute dimension religieuse, on va dire, attends, ouais, le seul problème, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on a des élites qui, elles, sont très, à la fois, religieuses, on peut le dire, quand on navigue dans certains cercles, on se rend compte que les symboles sont omniprésents, on a des cérémonies, on l'a encore vu avec ces cérémonies satanistes, tout ça, ça n'est pas que du spectacle pour faire beau, il faut quand même savoir lire les messages qui sont derrière, et on a des gens qui sont des croyants, quelque part, ils ne croient pas aux mêmes choses que nous, ils croient à la toute puissance, de l'humain, en fait, et de sa capacité à se mettre au niveau de Dieu, donc en clair, en ligne de mire, on arrivera à un moment donné, à transférer notre conscience, soit à prolonger la vie, de façon, comment dire, artificielle, mais à vitame, soit à projeter notre conscience dans un ordinateur, et c'est le rêve fou d'immortalité, donc ça veut dire un switch total, par rapport à ce que l'on a connu jusqu'à présent, d'un point de vue spirituel, parce que, effectivement, ce qui donne le sel de la vie, c'est ce temps qui est fini, toutes les bonnes choses, et l'intensité, c'est comme en sport, les choses intenses, sont vraiment violentes, en termes de dopamine, mais elles sont par définition limitées dans le temps, c'est réduit, c'est comme un orgasme, par exemple, ça ne dure pas trois heures, voilà, donc la vie, c'est ça aussi, c'est une période, dans l'incarnation à l'instant T, dans cette bulle spatio-temporelle, eh bien, on doit en tirer la substantifique moelle, et puis mettre à, comment dire, mettre à profit ce temps dont on dispose, pour grandir spirituellement, faire un apprentissage, voilà, c'est comme ça que je le vois moi, c'est comme ça, que c'est, finalement, que ça transpire en filigrane, dans les différents textes, des différentes spiritualités, religions du monde, bref, donc là, on a un point de rupture total, qui est envisagé, voilà, dans lequel nous, on ne serait pas, on ne ferait pas partie de l'équation, il faut quand même se rendre compte que, c'est pas pour, c'est pas pour nous, c'est vraiment pour une infime partie de l'élite, voilà, donc, donc on est dans une guerre, on est dans une guerre, et cette guerre, elle va se manifester, elle se manifeste déjà, je l'ai déjà dit plus d'une fois, matériellement, mais également, d'un point de vue spirituel, surtout spirituel et psychologique, on a vu pendant le Coco Circus, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde pète un câble, voilà, on voit, alors dans certains pays, je regarde la France, par exemple, il y a des assassinats tout le temps, il y a des groupes de jeunes, de jeunes, qui, enfin, ça se termine au couteau, ou à la calache, les mecs écrasent un cycliste, avec son gros SUV, parce qu'il pète un câble, on se croirait dans le film, avec Michael Douglas, grosse fatigue, quoi, tu vois le truc, et c'est que ça, donc en fait, les gens, ils pètent un câble, et en effet, tout est fait pour maintenir sous pression les gens, et pour les avilir psychologiquement, en fait, le truc, c'est que, et ça, je vois la différence, par exemple, par rapport aux pays de l'Est, quand on fait chier personne, on vit sa vie tranquille, et bien, ici, on ne peut pas avoir la paix de l'âme, voilà, en zone occidentale de l'Ouest, tout est fait pour que vous n'ayez pas la paix de l'âme, vous êtes toujours mis sous pression, et les dernières annonces qui avaient été faites pour essayer de récupérer les expats, parce qu'il faut qu'ils payent, bien évidemment, voilà, la gabgie, ils ne vont pas réussir à le mettre en place, tout de suite, bien sûr, mais en même temps, ça fait parler, pendant 10-15 jours, les mecs sont, ils nous aboient, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça, mais foutez-moi la paix, je ne veux plus entendre parler de vos conneries, et le truc, c'est que, c'est ça, c'est que ça met les gens sous pression, donc en fait, on ne vous laisse pas la paix de l'âme, vous êtes toujours perpétuellement mis sous pression, et ce n'est pas pour votre bien, évidemment, quand vous êtes sous la peur, sous le stress perpétuel, ce stress latent, perpétuel, de faible intensité, c'est très très mauvais, pour la santé, c'est connu, je ne parle pas du stress du chasseur-cueilleur, vous êtes là, dans une baston, vous sauvez votre vie, vous allez chercher, à nourrir la tribu, en tuant le mammouth, voilà, c'est dangereux, mais en même temps, voilà, une fois que cette pique d'intensité émotionnelle est passée, et au contraire, ça nourrit le corps, et la tête, ça fait du bien, ben après, voilà, vous êtes repus, tout va bien, non, là je parle d'un stress, voilà, vous vous levez le matin, et vous ouvrez votre bateau-lettre, vous êtes chef d'entreprise, vous dites, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez, quelle facture, je n'ai pas payé, quelle norme, je n'ai pas encore respecté, quel nouveau truc dont je n'étais pas au courant, machin, tiens, il y a encore le radar bidule qui vient d'installer, qui m'ont capté à 5 km heure au-dessus, où je n'étais pas, je n'avais pas la ceinture, j'avais ceci, j'avais cela, enfin bref, vous êtes continuellement mis sous pression, et ça, c'est une guerre psychologique et spirituelle, voilà, et donc, elle se manifeste comme ça, et la ligne de mire, la ligne de mire, ça va être l'instauration des monnaies numériques, de banque centrale, parce que grâce à cet instrument, qu'on va vous présenter comme un porte-monnaie numérique, une facilité de plus, et bien non, grâce à cet instrument, on va pouvoir contrôler, encore plus qu'aujourd'hui, tous les aspects de notre vie, et surtout sanctionner, de façon immédiate, si vous avez des plus au système, voilà, donc c'est l'asservissement total, alors là, pour le coup, l'impôt, à l'autre bout de la terre, ça va être facile, parce que si d'un clic de souris, on peut vous couper les ressources, les moyens de paiement, les moyens d'existence, voilà, donc il y a urgence aujourd'hui, à reconnaître, effectivement, au-delà, effectivement, des événements ponctuels, qui ont leur importance, comme l'élection américaine, que la véritable guerre, elle se joue là, c'est une guerre spirituelle, pour l'avenir de l'humain, tel qu'on l'a connue, jusqu'à présent, donc en clair, il y a l'humain, être incarné, spirituel, en connexion avec le divin, dans son environnement sacré, et de l'autre, on a des progressistes, on va dire, les transhumanistes, enfin, toute cette clique là, qui veut complètement switcher, la création, tout simplement, prendre la place de Dieu, voilà, et au milieu, on a une masse inerte de moutons, qui sont, on va dire, qui sont balottés de droite et de gauche, qui ne comprennent pas les symboles, qui n'arrivent pas à connecter les points, de tout ce qui nous arrive, ils nous tombent sur le coin du nez, depuis quand même, parce que c'est pas que depuis 2020, je veux dire, il y a beaucoup de gens, qui ont alerté, en amont, dans des ouvrages, des journalistes, des vrais, pour le coup, qui ont fait des recherches, et même si tout n'est pas bon à prendre, on est quand même, dans une dynamique, avec un toile de fond, une direction, enfin, on y va tout droit, quoi, je veux dire, voilà, donc, à partir de là, quand on a pris conscience de ça, il faut, mettre en place, les systèmes personnels, pour sortir de ce bordel, parce qu'on est dans une matrice, on est dans une matrice, qui est scalée, et qui, c'est un peu comme les poupées, les poupées russes, vous savez, les poupées gigognes, on peut s'en extraire, d'une certaine façon, très facilement, il y a d'autres trucs, où on ne peut pas, voilà, enfin, on ne peut pas, à moins que d'aller en Amazonie, et puis, redevenir un chasseur-coeur, dans une tribu, quoi, quoique, on leur apporte internet, et YouPorn maintenant, donc, bon, voilà, c'est quand même assez compliqué, mais quand vous changez, par exemple, de pays, enfin, je veux dire, on est dans une matrice, pour comprendre ça, on est dans une matrice, où on est façonné, même dans notre façon de réagir, par notre éducation, liée à nos parents, donc, qu'eux-mêmes, des pètes au casque, qui sont liés aussi, à la société dans laquelle ils ont grandi, et à l'intérieur d'un pays, et avec une évolution progressive, de ce pays, des us et coutumes, etc., etc., donc ça, c'est un système, avec un système administratif, vous avez un système fiscal, vous avez un système économique, vous avez tout ça, ça c'est un système, c'est une matrice, donc on peut s'extraire de cette matrice, en changeant de pays, quand vous changez de pays, vous changez d'une forme de matrice, attention, vous ne changez pas tout, parce qu'on retrouve quand même, plus ou moins, les mêmes schémas, pour prendre un exemple, quand on est en France, en France, vous n'avez pas la main sur vos comptes en banque, vous avez des prélèvements de tous côtés, vous ne gérez rien, vous ne contrôlez rien, voilà, ce n'était pas comme ça dans les années 70, mais ça a dérivé petit à petit, parce qu'avant, les mecs étaient payés à la semaine, ou au mois, on cache, bref, voilà, mais la banque, petit à petit, est devenue le relais de l'État, et d'un contrôle total, si bien qu'à la poste, aujourd'hui, si vous retirez 100 balles, on va vous demander un justificatif, alors vous vous dites, oui, c'est mon pognon, c'est tout, tu es dans un système qui a évolué, une matrice qui a évolué vers plus de contrôle et de domination, et c'est vers ça qu'on va, puisqu'on est dans cette guerre spirituelle, où on veut annihiler l'humain de base, c'est-à-dire le mouton, enfin le bétail, d'accord, et quand vous êtes dans des pays, entre plus, comme je dis, dans les pays d'Est, par exemple, Bulgarie, c'est plus la France des années 70, 80, moi je paye mon téléphone aujourd'hui, je le paye grâce à une application, sur mon téléphone, mais je n'ai pas l'obligation d'enregistrer ma carte bancaire, je n'ai pas de prélèvement, c'est moi qui paye, tout en début de mois, alors oui, c'est chiant, il faut se rappeler, ben oui, mais non, parce qu'au moins, je garde le contrôle, voilà, il y a une notion qui est différente entre les deux, donc on change effectivement, plus ou moins de système, maintenant, plus vous vous éloignez d'une zone, vous changez de conception même, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des règles culturelles, tout ça, ça change, voilà, donc aujourd'hui, on est quand même dans une domination, on va vers une domination mondiale, et pour sortir de ce système, il faut se rendre compte qu'on est dans un système d'asservissement, donc dans une matrice d'asservissement qui s'est développée jusqu'à aujourd'hui, et qui se développe de plus en plus vite, c'est un peu, depuis en plus 2020, c'est un peu comme une bulle dans la bourse, c'est exponentiel, donc il faut se rendre compte de tout le système de contrôle qui s'est mis en place, sur tous les aspects de nos vies, et c'est facile, il faut regarder, vous payez avec quoi ? Avec de la monnaie émise par un gouvernement, qui veut vous emmener vers une monnaie numérique, donc, qui sera complètement contrôlée, parce qu'aujourd'hui, par exemple, en zone occidentale, c'est de plus en plus difficile d'utiliser du cash, tout le monde utilise ses cartes bancaires, ses petites applications, machin, mais tout est tracé, voilà, et la banque, et moi je l'ai déjà vu, s'il y a un problème, notamment avec le gouvernement, boum, un clic de souris, tout est verrouillé, attendez, voilà, on va contrôler, bah oui, mais vous vivez comment ? Ils s'en foutent, c'est comme ça, donc, la monnaie, déjà, c'est l'instrument numéro 1, ensuite, vous vous nourrissez comment ? Bah, vous allez au supermarché, donc c'est toutes les chaînes d'approvisionnement habituelles, machin, ça, vous ne contrôlez pas ce que vous mangez, puis surtout, vous ne contrôlez pas qui approvisionne, s'il n'y a pas dans le supermarché, vous ne mangez pas, l'eau, c'est pareil, voilà, l'énergie, ah, bah, vous êtes contrôlé à travers l'électricité que vous consommez, avec le fameux Linky, bah c'est pareil, vous êtes surveillé maintenant, on peut le couper à distance, c'est super, le gaz, l'essence, tout ça, c'est la même chose, donc comme je disais avant, dans une autre vidéo, il y a le bois, qui est un système alternatif, mais même ça, ils veulent le contrôler, comme ça, pour passer par ce goulot d'étranglement, où on est dans un système de contrôle hyper pyramidal, et Big Brother décide si effectivement vous pouvez, parce que si vous avez dit des saloperies comme moi, là sur internet en ce moment, ah bah on peut faire sauter quelques crédits de votre capital de crédit social, et puis après vous n'avez plus accès au transport, voilà, le transport c'est pareil, à moins que de se déplacer à pied, il y a plein de, comment dire, on va dire, tous les moyens de transport au moderne, aujourd'hui on passe tous par la voiture, on passe, et puis alors maintenant il y a le vélo électrique, même là, si en plus il est collecté, le machin, vous ne pourrez même plus utiliser votre vélo à un moment donné, parce qu'on pourra le déconnecter à distance, bref, vous voyez un peu l'idée, les médias, c'est pareil, quelles sont vos sources d'informations, mais surtout d'éducation, et ça, c'est super important, j'en parle dans mon dernier bouquin, Le guerrier éternel, pourquoi ? Parce que le système éducatif, ce que l'on donne à manger, d'un point de vue intellectuel et spirituel au long gamin, crée les conditions de la structure de la société future, voilà, et aujourd'hui on a des hommes soja sans couilles, pourquoi ? Parce qu'on les a éduqués comme ça, avec le relais des femmes, bien évidemment, alors que des femmes à la maison avec un papa absent, des femmes dans l'éducation nationale qui se font le relais de la propagande d'État, parce qu'on n'est plus là pour éduquer, mais pour formater, ce qui est autre chose, à travers les lectures, à travers tout ça, et même jusqu'à travers la spiritualité ou la religion, qui était encore une fois, comme je l'ai dit, instrumentalisée et pervertie, voilà, parce qu'effectivement, il faut sortir un petit peu l'aspect guerrier de la spiritualité, on préfère avoir des fiottes et des larves bien soumises, namasté, cool, voilà, plutôt que des mecs d'équerre qui ont compris que le combat, y compris physique, faisait partie de la spiritualité, et on le retrouve dans les religions normalement, mais encore faut-il effectivement sortir un petit peu du cadre du Vatican, sortir du cadre, voilà, d'autres, du carcan, d'autres religions, pour retrouver un petit peu l'essence d'origine, savoir qui l'on est, nous, à la base, voilà, la religion du désert, bon, on a quand même un fond culturel fort, indo-européen, donc il faut revenir un peu à la source, et puis se reconnecter également, même si on est chrétien, catholique, orthodoxe, machin, essayer de se reconnecter à la source, à l'origine, avant que ça devienne un système organisé, et d'asservissement, de contrôle des états, ou le, comment dire, le politique, c'est associé aux religieux, pour contrôler le bétail, il faut revenir à cette essence d'origine, parce que, effectivement, comme je le dis, comme on est dans cette guerre spirituelle, on ne pourra pas faire l'effort d'un affrontement, qui prendra différentes formes, j'entends bien, mais il faut être prêt, tout simplement, à relever ce défi, et le premier défi, c'est effectivement de faire sécession, de comprendre ce schéma qui se met en place, de comprendre le mouvement, d'arrêter de se mettre, on va dire, dans l'attente d'un sauveur, les élections américaines, vivement que Trump sorte, parce qu'il va sauver le monde, non, c'est cette attitude-là, qui vous emmène dans le précipice, à titre individuel, pourquoi, parce qu'un guerrier, ne prend refuge, qu'en lui-même, voilà, ça, vous n'êtes pas déçu, si vous avez merdé, c'est de votre faute, mais vous n'êtes pas là, à attendre un hypothétique, comme en France, à chaque fois, vivement la prochaine élection, que ça change, que ça change. Quand on regarde les vieilles vidéos de Coluche, bon, c'est quand même toujours d'actualité, on pourrait les ressortir, et puis changer la date, on change les années 80, pour mettre 90, 2000, 2010, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui change. Pourquoi ? Parce que, on a laissé dériver un système, et c'est normal, parce que, l'humain ne change pas, et comme la société est pyramidale, les gens qui sont au sommet, veulent toujours plus de contrôle, veulent rester à leur position, et en plus, comme je le dis, ils sont mûs, par le fait religieux, vraiment, donc ils ont une vision, ils ont une vue, ils veulent modeler le monde, à leur image, avec la technologie dont ils disposent, voilà, et ça a toujours été ça, toujours. Donc on arrive à un moment donné, où le système s'effondre, parce qu'on est en fin de cycle, et c'est pas négatif, c'est comme ça, parce qu'une fois que ça s'effondre, on a quelque chose de neuf, qui émerge de tout ça, mais pour que quelque chose de neuf émerge, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité, il faut qu'on retrouve l'esprit guerrier, bordel, voilà, en chacun de nous, parce que c'est codé à l'intérieur, voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, bien évidemment, je veux que vous renvoyez à nouveau, à mon prochain bouquin, Le Guerrier Éternel, avec toutes les infos là-dessous, si vous voulez en savoir plus, ça n'est que la première pierre de l'édifice, de la reconstruction, de la reconstruction d'un monde, où effectivement, on revienne à des choses plus saines, un nouvel âge d'or, parce qu'on n'en peut plus, moi perso, j'en peux plus, je me dis, je ne supporte plus, ce que je vois, cette hypocrisie, ces souffrances, c'est de plus en plus difficile en fait, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, et je sais que c'est une période, où justement, on doit profiter, on est un peu en retrait, le bien est en retrait, mais c'est pour revenir plus fort, parce que tout est cyclique, et tout est pendulaire, c'est un éternel balancier dans l'histoire, voilà. Donc, il faut se préparer, il faut se préparer, et surtout, se préparer mentalement, physiquement, et spirituellement, à prendre sa part de responsabilité, dans cette fin de cycle qui arrive déjà, et préparer le nouveau cycle, voilà. Parce que de toute façon, on ne sait pas si on pourra en faire partie, nous, moi, je ne sais pas, à mon âge, mais je ne veux pas laisser un monde comme celui-là, à mes enfants, il est hors de question, c'est pour ça que ça commence par l'éducation, voilà. Il faut leur faire lire les textes anciens, il faut leur mettre dans la tête, et leur laver le cerveau de tous les saloperies qui leur sont mises dedans, voilà. Il faut leur redonner une assise, une assise qui est la fondation, les fondations de toutes nos civilisations jusqu'à aujourd'hui, voilà, civilisation traditionnelle. Il faut leur redonner les outils, parce que c'est le message des anciens, le seul qui soit valable, voilà, c'est tout, parce que c'est un message naturel qui va dans le sens des lois spirituelles, et qui est le plus à même de libérer l'homme, et de libérer la femme également, de libérer l'individu. Et dans tous les cas de figure, dans cette grande pièce de théâtre qui se joue aujourd'hui à l'aune de cette fin de cycle, eh bien, il faut que les forces, la polarité, on va dire, du bien face à un moment donné, contre-pouvoir, mais effectif, pas un truc, voilà, il faut que ça soit effectif, face à la polarité négative, qui prend de plus en plus, on va dire, le leadership. Écoutez, sur ce, faites du sport, prenez soin de vous, soignez votre mental, et puis renouez avec des racines spirituelles authentiques et fortes, quelle que soit votre origine et puis vos conceptions du divin. Il faut resacraliser la vie. Allez, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501